... Bonjour Florent et toute l'équipe de reportage VIP, ici Jérôme, en direct depuis la Côte d'Azur. Voici un nouveau reportage. ... Bonjour Jérôme, en direct depuis Oron, chronique découverte. Derrière moi, enfin, en fond d'ambiance, vous devez peut-être entendre le tire-fesse. Voilà, donc je suis en train de monter à 2200 mètres. Alors je vais vous commenter de toute façon, tout à l'heure, enfin dans quelques minutes, de cette chronique découverte en vous présentant la station de Oron, dans les Alpes-Maritimes. 1h30 de Nice, environ 70 kilomètres depuis l'aéroport, depuis le bord de mer. Voilà. Pour continuer cette chronique découverte de Oron, descente d'une piste bleue en direct dans la chronique, 1400 mètres de dénivelé. Je vais vous laisser apprécier ça. Vous entendez sûrement le bruit des skis derrière moi, pas devant moi, les miens, notamment. Pour l'instant, c'est donc une piste bleue, les Courtilles, 1300 mètres actuellement de dénivelé. VIP Radio Online, www.vip.fr pour rester. Jérôme avec la Régimobile. Changement de piste bleue, la basse, 700 mètres de dénivelé. Dans cette chronique découverte. Voilà, je vais vous faire vivre un petit peu cet événement, cette chronique. pour vous qui êtes sûrement bien au chaud à la maison, derrière votre ordi, votre tablette, votre téléphone, votre post-wifi, c'est la piste baisse, 600 mètres actuellement de dénivelé, que je suis en train de dévaler, en ski. Voilà, piste baisse, 400 mètres de dénivelé. Piste baisse, je suis à 200 mètres de dénivelé actuellement. Voilà, je vous laisse entendre le vent, et la glisse. J'ai mis quelques photos sur nos réseaux sociaux, Facebook, Youtube, et Delimotion. Donc, je vous laisse apprécier les photos sur cette chronique découverte. Voilà, raccord sur la piste de Champs-Roulon, piste bleue, 100 mètres de dénivelé restant pour descendre sur la station. Voilà, c'était une descente que je vous ai un peu animée sur notre antenne. J'espère que ça vous a plu. À gauche, à ma gauche, les pioupiou, le club pioupiou pour les enfants. L'école du ski français également. Juste un homme qui refuse de dépasser sa vie dans un carnet de terre limité. Juste un homme qui cherche sa voix sur le chanando les muailles de la liberté. Juste un homme qui refuse de dépasser sa vie dans un carnet de terre limité. Juste un homme qui cherche sa voix sur le chanando les muailles de la liberté. qui refuse de dépasser sa vie dans un carnet de terre limité. Juste un homme qui cherche sa voix sur le chanando les muailles de la liberté. Juste un homme qui refuse de dépasser sa vie dans un carnet de terre limité. Juste un homme qui cherche sa voix sur le chanando les muailles de la liberté. C'est un homme qui cherche sa voix sur le chanando les muailles de la liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada L'intolérance, l'absurdité, la cédilère et l'élegance Enfant que trop tôt perso et souciance, la cédule mort et l'invitation L'intolérance, l'élegance L'intolérance, l'élegance L'intolérance, l'élegance L'intolérance, l'élegance L'intolérance 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 8 télésièges et 6 téléskis. Au nombre de pistes, vous avez 8 noires, 16 rouges, 16 bleus et 2 vertes. Total des pistes, 135 km. Pour continuer, Oron est une station de sport d'hiver, vous l'avez bien compris, qui a été créée en 1937 à 1600 mètres d'altitude sur le territoire de la commune de Saint-Etienne-de-Tinet, dans le département des Alpes-Maritimes, à environ 90 km de Nice. Ces habitants sont les Oronaises et les Oronais. Cet ancien village d'Alpage, autrefois grenier à blé de Saint-Etienne, est aujourd'hui une dynamique station d'hiver et en été à un peu moins d'1h30 de route de Nice, au cœur du Mercantour, le parc national. Le sommet le plus haut et le plus proche, c'est la cime de l'As-de-Nasse, comme je vous l'ai dit, à 2474 mètres d'altitude. Et voilà, donc au niveau infrastructures, je vous les ai donnés au niveau des remontées mécaniques. Les lieux monuments à visiter, la chapelle s'interrige, classée monuments historiques à visiter. Ensuite, bien sûr, vous avez la patinoire de Oron l'hiver en place centrale, qui est très sympa. Vous avez une vue également vers la frontière franco-italienne, depuis les sommets. Voilà, ensuite, pour terminer cette chronique, je vous souhaite une bonne journée à l'écoute de Vipradione Line. Et j'espère que cette chronique découverte du ski alpin vous a plu. En tous les cas, j'ai pris pas mal de plaisir à descendre ces pistes avec vous, au micro de Vipradio Online RVPB. Ciao, bye, bye et à bientôt. C'était Jérôme avec la Régie Mobile. Ciao, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada